Bonjour et bienvenue dans un outil ou une fonction d'Excel en trois minutes au moins. Au menu du jour, on va s'intéresser à la validation des données, plus précisément date. Alors, ça sert à quoi ? Ça sert à d'abord obliger les utilisateurs qui utilisent le fichier à saisir des dates. Et on peut rajouter des restrictions supplémentaires. Alors, il faut que ce soit une date entre telle et telle date, parce qu'après, ça n'aurait aucun sens. Ou avant, ça n'aurait aucun sens. Alors, dans cet exemple, on a des dates de naissance qui sont entre environ 1963 et 2003. Et on voudrait être sûr que quelqu'un n'arrive pas en mettant une date de naissance d'un employé en 2018. Il n'aurait que cinq ans à ce jour. Donc, ou le contraire, une date de naissance en 1918. Pareil, il serait peut-être un peu trop vieux pour être un employé. Et donc, nous, on va limiter les saisies possibles. Comme ça, on est sûr que nos collègues ne se trompent pas dramatiquement. Donc, on va aller dans « Données » dans le ruban en haut. Ensuite, on va aller dans « Validation des données ». Si vous n'avez pas l'expression « Validation des données », c'est l'icône avec la petite coche verte et le panneau de stationnement interdit. Et on va choisir « Date ». Donc, on a plusieurs options. Est-ce qu'on veut qu'elle soit comprise ou non comprise ? Est-ce qu'on a une seule date ? On veut que ce soit qu'une seule date, différente d'eux. Il y a plusieurs options. Nous, on va choisir « Comprise entre » parce qu'on veut que ce soit entre le 1er janvier 1963. Et la date de fin, on va dire, il y a 18 ans, c'était en 2004, 31 décembre 2004. Et donc, s'il est né après, c'est qu'il est peut-être un peu trop jeune pour être embauché. S'il est né avant, c'est peut-être un peu trop vieux. Et donc là, on valide ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mettons que je vienne changer la date de naissance de Terry et que je mette, mettons, le 31 décembre 1962. Eh bien, ça va refuser cette saisie-là en disant qu'elle ne correspond pas aux restrictions. A l'inverse, si je le mets en 2007, mettons 25 juin 2007, pareil. Par contre, si je mets une date conforme, alors même si elle est erronée, elle va être acceptée puisqu'elle correspond quand même aux restrictions. Si je mets 21 juin 1987, là, ça va le changer. Donc, voilà l'utilité de l'outil validation de données avec les dates. On se retrouve dans une autre vidéo pour un autre outil ou une fonction d'Excel. Merci. Merci.